bonsoir bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel apéro nouvelle aquitaine dixième édition déjà mes premières éditions avec ce nouveau nom les apéros nouvelles aquitaine alors vert gris fatal bleu noir autant de qualificatifs différents pour l'hydrogène dans quelques minutes une table ronde avec des experts des spécialistes des passionnés de l'hydrogène qui tenteront de répondre en tout cas d'apporter à leur niveau chacun individuellement des réponses ou des débuts de réponse à cette question qui nous est posée ce soir comment garantir un hydrogène décarboné avec cet objectif fort et unique pour tout le monde c'est la transition énergétique réussie quelques informations sur cet événement et sur la logistique avant de passer la parole à nos différents intervenants ce soir sur la droite de votre écran vous avez une fenêtre blanche qui peut peut-être être masqué à travers le petit trait la petite flèche tout en haut à droite de votre écran n'hésitez pas à cliquer dessus pour pour la déployer et vous allez avoir accès à à trois éléments fondamentaux pour participer à cette soirée fondamentaux pardon trois éléments fondamentaux le premier c'est le chat qui vous permettra d'interagir éventuellement et qui nous permettra à nous de vous envoyer un certain nombre d'informations un onglet à côté qui s'appelle questions où nous vous invitons à poser des questions pour les différents intervenants que vous allez voir ce soir et je me ferai fort de relayer vos questions et nous essaierons d'y apporter évidemment des réponses à l'ensemble des questions et puis enfin un autre onglet avec sondage sur lequel vous aurez au cours de la soirée quelques petites questions nous invitons à répondre avec peut-être parfois quelques pièges mais en tout cas ça nous donnera de la matière pour pouvoir participer à cette soirée merci en tout cas nous avoir rejoint vous êtes plus de 280 inscrits à cet événement et c'est c'est formidable événement à l'initiative de la nouvelle aquitaine et qui mieux de la maison pardon la nouvelle aquitaine qui mieux que sébastien au fort qui est directeur de la maison nouvelle aquitaine pour introduire cette soirée monsieur au fort bonsoir bonsoir et merci bonsoir à toutes et à tous alors pour commencer je dois excuser alain rousset le président du conseil régional sa vice-présidente en charge de l'énergie françois scoutan et christelle piochot la présidente de la maison de la nouvelle aquitaine qui malheureusement tous les trois n'étaient pas disponibles à la date retenue c'est donc moi en effet qui ai le plaisir de accueillir à la maison de la nouvelle aquitaine ou presque vous accueillir et à mes côtés avec toute l'équipe que j'en remercie pour la préparation de cette soirée alors vous l'avez dit les tables rondes avec les anciens étudiants d'établissement d'enseignement supérieur néo aquitain nous en organisons depuis deux ans en 2021 il y en a déjà neuf au programme c'est la première et en fin de séance on vous communiquera les prochains les prochains rendez vous ces échanges on les a inscrits dans un cycle d'événements qu'on a appelé les apéros de nouvelle aquitaine ce qui est vous dire si on a envie de sortir de ces contraintes sanitaires et de refaire vivre la convivialité qui est indissociable de notre sud ouest alors justement la maison de la nouvelle aquitaine d'un mot c'est l'ambassade de la région l'ambassade de ses territoires et de ses acteurs nous sommes installés rue des pyramides à paris et notre objet c'est la valorisation des destinations des produits des savoirs des savoir-faire de ce que vous savez être tous la plus grande région de france la nouvelle aquitaine alain rousset en parler comme un moment comme de la californie à la française et en effet la nouvelle aquitaine c'est la mer et c'est la montagne c'est la nature et c'est la gastronomie c'est la qualité de vie c'est l'agriculture c'est l'artisanat toutes ces images qu'on peut avoir la nouvelle aquitaine c'est aussi l'innovation c'est aussi la science c'est aussi l'économie au service de l'humain au service de la planète et donc dans cette période où on a tellement besoin de science tellement besoin de repères pour comprendre le monde nous voulions absolument poursuivre ces échanges avec des étudiants avec des chercheurs des entrepreneurs des experts des questions d'actualité et de questions sur lesquelles la nouvelle aquitaine se distingue donc la thématique de ce soir est un parfait exemple de ça je voudrais remercier le pôle avenia l'agence de développement et d'innovation de nouvelle aquitaine et remercier enfin l'association des anciens de l'ENS gti qui sont ces trois structures avec qui nous avons co-organisé cette table ronde ce soir sur cette thématique et puis ce cycle de table ronde avec les annulés les alumnes pardon nous les faisons avec des partenaires donc mais aussi des mécènes de son edf et le crédit mutuel du sud ouest que je remercie chaleureusement pour ce soutien dans quelques instants d'ailleurs nous laisserons la parole à martin leis le délégué régional d'edf en nouvelle aquitaine avant cela je veux saluer l'ensemble des intervenants de ce soir vraiment merci de votre présence et puis nicolas gorski merci de votre de prendre la main et d'animer cette cette discussion et puis on vous a promis un apéro alors on vous a donné rendez vous à cet horaire qui avant d'être un horaire de couvre-feu était celui de l'apéritif alors je sais pas si chacun les 150 sont connectés à son verre mais nous on a voulu vous proposer de découvrir un produit de nouvelle aquitaine je fais une petite parenthèse promo pour vous dire que la maison de la nouvelle aquitaine c'est quoi finalement c'est un centre d'affaires pour vos besoins de réunion sur paris c'est un lieu d'événements et de rencontres c'est un point restauration restauration remporté en ce moment bien sûr et puis c'est une vitrine des produits régionaux avec une boutique qui met chaque mois en lumière un territoire ou une filière de nouvelle aquitaine et en février mars nous avons accueilli nous accueillons chez nous un printemps de l'agriculture en remplacement du salon bien sûr et donc la boutique propose actuellement une sélection assez incroyable de qualité à prix direct producteur de produits d'alimentation de vin et de spiritueux de toutes les spécialités des 12 départements que compte la région mais voilà c'est jusqu'au 24 mars donc je le dis aux parisiens et aux parisiennes qui seraient pas encore passé nous voir ne tardez pas c'est jusqu'au 24 mars et donc comme moi j'ai trop parlé et que vous avez déjà soif je vous propose d'accueillir gilles merlet de la maison merlet qui est situé en charente maritime à côté de sainte et qui va nous en dire un petit peu plus sur les cognacs et les liqueurs qu'ils produisent et ces produits vous pouvez les retrouver justement en boutique de la maison de la nouvelle aquitaine jusqu'au jusqu'au 24 mars voilà donc merci à tous et très bonne table ronde merci monsieur fort merci monsieur merlet nous avoir rejoint alors faites nous saliver en nous parlant de vos produits bonsoir vous me donnez combien de temps parce que je pense que sinon moi je peux vous tenir un moment mais je pense qu'il faut faire c'est très frustrant comme exercice mais vous avez trois minutes écoutez tout simplement nous sommes le produit de l'exemple de ce que la région de cognac peut produire et surtout de la diversification puisque dès 1973 premier choc pétrolier les cognacs le marché du cognac prenait un gros coup de mou et donc il a fallu essayer d'un petit peu de sauver le meuble et essayer de trouver d'autres débouchés à la fois pour la ligne mais aussi de développer d'autres activités et par hasard je suis arrivé sur le cas 6 dans les années 77 et nous avons planté avec un groupe d'amis une centaine d'hectares de vignes entre 79 et 82 et nous avons commencé à faire notre première école en 82 grâce à l'arrivée des machines à vendanger c'était un peu le but c'était effectivement de d'arriver et bon c'était un pari technique et ce pari a été paris gagnant on a commencé à récolter et puis donc à vendre d'autres fruits et je me suis dit bon vendre du fruit c'est très bien mais il faut aller plus loin et donc quand on a un pied dans le cognac on pense liqueur et j'ai commencé dès 83 à faire une liqueur de cassis une crème de cassis et je dois vous dire que en 2015 au journal officiel de la république française a été officialisé le cahier des charges de l'indication géographique cassis de saint-onche voilà qui est un petit peu notre notre bâton de maréchal mais ça a été surtout le point de départ de tout un développement d'une gamme de liqueurs d'abord liqueur de fruits puis après liqueur au cognac avec avec une explosion en 2002 avec la mise sur le marché une coopération avec un américain d'une boisson d'une liqueur un peu spéciale un peu folle qui s'appelait hypnotique a été vraiment un succès phénoménal et ça a littéralement explosé en en l'espace d'une année on a expédié des millions de bouteilles sur ce marché ça nous a fait bien entendu changer d'échelle et ça continue si vous voulez et depuis donc on a développé toute une toute une gamme de liqueurs de fruits mais liqueurs au cognac aussi et depuis quelques temps d'autres d'autres spiritueux et particulièrement dernièrement depuis maintenant quatre cinq ans le whisky français qui prend nous n'avons pas été les premiers à à produire du whisky français mais nous sommes nous ont été et pour lequel on voit qu'il ya un peu marché nous avons tous les tous les outils pour le faire nous avons les alambics nous avons l'échelle nous avons l'expertise tomber de riz et c'était vraiment une nouvelle opportunité qui se dévoile vous avez avec vous monsieur merlet les bouteilles pardon vous les avez à nous montrer peut-être les bouteilles pour terminer vous les avez même pas désolé mais seulement à la maison nouvelle aquitaine il ya on a mis deux produits d'abord la crème de cassis qui est effectivement notre premier produit de diversification et puis une une liqueur que café cognac fait avec effectivement à mettre les bouteilles désolé c'est parfait mais vous savez quoi j'ai confiance à celle qui assure en coulisses depuis l'organisation de cet événement de cet événement pardon c'est eugénie rivière et elle va profiter du chat pour nous donner quelques infos un lien peut-être pour qu'on voit vos produits et rappeler tous les produits qu'on peut retrouver à la maison de la nouvelle aquitaine merci en tout cas nous avons fait saliver avec la frustration évidemment des événements sanitaires qui font que ben on aurait bien aimé trinquer et parler du produit avec vous mais c'est sûr on le fera bientôt à l'occasion d'un prochain événement merci en tout cas d'être venu partager votre passion votre savoir faire et ce coup de coeur finalement qu'a eu sébastien au fort pour vos produits ce soir avec nous frustrant c'est vrai mais il faut que tout le monde puisse s'exprimer et puis ces événements comme le disait sébastien au fort sont organisés grâce à des mécènes et nous avons la chance ou le plaisir en tout cas ce soir de recevoir martin leix martin leix vous êtes le délégué régional nouvelle aquitaine edf et vous êtes mécène de ces événements merci en tout cas encore une fois nous avoir rejoint ce soir merci nicolas bonsoir à toutes et tous un petit mot rapide pour présenter edf qui est un électricien acteur de la transition énergétique en nouvelle aquitaine on a signé une convention avec alain rosset pour accompagner la transition énergétique on emploie plus de 9000 salariés dans la région on recrute des alternants rien qu'en 2020 les 470 jeunes qui travaillent dans nos équipes et puis on est aussi attentif à la dynamique de la maison nouvelle aquitaine et donc on a été partenaire depuis l'origine de ce qu'on appelait au début du networking ce qui est maintenant des apéros en distanciel mais il me tarde de goûter les produits de gilles le whisky français ou le cognac rue des pyramides à paris dans ce magnifique lieu un mot pour dire qu'on a des liens forts avec le monde de l'éducation des grandes écoles puisque on travaille avec eux pour faire connaître les enjeux de la transition énergétique et parler de notre mix décarbonée on favorise l'alternance comme je l'ai dit comme porte d'entrée vers les métiers d'EDF et on embauche encore à EDF sur les métiers techniques et puis on veut développer des liens avec les entreprises les grandes écoles les universités je suis moi-même par exemple parrain de la promotion de l'ENSI à Poitiers et on a des liens forts aussi avec Sciences Po à Bordeaux on a un mix diversifié donc on produit d'électricité bas carbone à base de nucléaire la centrale du Blayot de Cibot d'hydraulique on turbine l'eau de la Dordogne et des rivières des Pyrénées on développe des champs solaires ou éoliens c'est un peu compliqué l'éolien vous savez qu'il n'y a aucune éolienne dans le territoire de l'ancienne région aquitaine mais on y travaille et puis on a créé une puisque je parlais de bas carbone je vais vous parler d'électrolyse de l'eau et production d'hydrogène puisqu'on a créé une filiale qui s'appelle Aynamix qui est spécialisée dans l'hydrogène et qui est positionnée sur la technologie bas carbone d'électrolyse de l'eau et donc notre ambition c'est de développer des projets en Nouvelle-Aquitaine en travaillant sur des écosystèmes sachant que nous ce qui nous intéresse c'est plutôt les moyens de transport lourd ou le levage par exemple on a un projet en cours avec le port de Bayonne et donc en synthèse et conclusion on est très heureux d'être partenaire de la maison Nouvelle-Aquitaine j'espère pouvoir y emmener mes équipes très prochainement faire un séminaire et on est très heureux aussi d'accompagner tout ce qui se fait autour des apéros à l'unis et le sujet de ce soir vous intéresse tout particulièrement merci beaucoup martin laix en tout cas pour tous les efforts fournis pour soutenir ces événements et pour votre présence ce soir merci merci sincèrement nicolas gontier alors vous je me retourne vers vous vous êtes responsable projet pétrole et gaz géothermie et stockage géologique du pôle Avenia est ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce sujet avant qu'on retrouve nos intervenants parce que je vois dans le chat qu'ils disent quand est ce qu'on parle d'hydrogène mais j'ai l'impression qu'on vient glisser dans le sujet donc en quoi ça vous concerne oui donc bonsoir à tous pour commencer je tiens à remercier la maison de la Nouvelle-Aquitaine qui nous donne l'opportunité justement de mettre en lumière l'hydrogène et notamment l'hydrogène du sous sol donc le pôle Avenia nous sommes pôle de compétitivité des industries du sous sol nous sommes donc une association d'un peu plus de 200 membres c'est à dire des industriels des instituts de formation des instituts de recherche et nous adressons aujourd'hui six marchés différents donc le pétrole et le gaz la géothermie le stockage géologique les mines et carrières la géotechnique et l'hydrogéologie et donc à ce titre nous avons plusieurs missions qui sont de d'accompagner de structurer nos filières d'accompagner nos adhérents à l'export de les accompagner dans la mutation de leur métier dans le cadre de la transition énergétique d'accompagner des projets collaboratifs et innovants nous avons donc différents outils une offre de services variés qui vont de l'organisation d'événements je pense notamment à notre convention d'affaires du la fin du mois de juin 22 24 23 et 24 juin nous labellisons des projets et nous sommes à l'initiative nous portons différentes initiatives justement comme comme earth to dont nous reparlerons peut-être plus tard dans la soirée qui vise à à promouvoir l'hydrogène du sous sol et notamment le stockage géologique et l'hydrogène naturel à fédérer ses acteurs et et voilà donc à mettre sur devant de la scène ces sujets qui sont qui sont souvent oubliés lorsque l'on lorsque l'on parle d'hydrogène je n'en dirai pas plus je vais laisser la parole maintenant aux spécialistes merci en tout cas nicolas gontier de nous avoir précisé ça merci martin de nous avoir reçu pour l'introduction de cette soirée merci sébastien au fort d'avoir présenté le rôle la mission et la vision de la maison nouvelle aquitaine à l'occasion de cette soirée je profite alors je vois gilles merlet qui revient qui nous montre ses produits et comme je n'en doutais pas eugénie a mis quelques secondes pour partager le lien dans le chat de l'épicerie gourmand de la maison nouvelle aquitaine donc vous avez tous tous les éléments voilà toutes les informations vont venir à vous à travers ce chat et puis on vous a également partagé un petit sondage alors dans l'onglet sondage à droite de votre écran à quelques questions et les résultats s'affichent en direct je vous invite à à cliquer sur sur ce sondage pour pouvoir répondre effectivement et donner votre avis et ça va être le temps pour moi de demander à martin sébastien et gilles merlet de nous quitter sur malheureusement sur scène et de d'inviter les intervenants de ce soir et d'abord isabelle moretti qui va nous rejoindre sur scène ainsi que gérard majewski nous aurons également faïa assis de adi nouvelle aquitaine avec christophe rigolet également pauline plisson william rin et enfin annan el amraoui qui vont nous rejoindre voilà nos sept intervenants de ce soir qui vont avoir c'est sûr un tas de choses à nous partager on le sait voilà tout le monde nous rejoint merci annan de nous avoir rejoint bonsoir madame moretti gérard majewski bonsoir également soir alors on va attendre qu'il ya va aussi nous rejoindre voilà merci faïa de nous avoir rejoint christophe rigolet pauline plisson doit pas être loin bonsoir christophe rigolet pauline william vont arriver aussi également alors isabelle moretti j'avais envie de commencer par vous ce soir vous êtes alors faut pas que faut pas que je me trompe parce que c'est important vous êtes docteur en géosciences vous êtes membre de l'académie des technologies co auteurs ex directrice scientifique d'engie vous êtes chercheur à l'université paul pays de la dour et je vous pose une première question ce soir parce que c'était la question du sondage et les avis sont très partagés est ce que le symbole de l'hydrogène c'est h ou c'est h2 tiens je étais assez étonné qu'on pose cette question parce que c'est vraiment une question piège il est évident que l'élément chimique c'est h mais comme h il n'est jamais tout seul et qu'il est souvent dit hydrogène on tout le monde emploie h2 enfin tout le monde emploie le mot hydrogène pour dessiner pour parler de du dit hydrogène donc je trouvais que c'était vraiment une question piège je sais pas je ne dirais pas qu'il ya telle origine cette question mais en tout cas j'avais dit qu'il y avait peut-être des pièges effectivement on voit que c'est assez partagé en tout cas donc ça ça fait débat alors concrètement isabelle moretti l'hydrogène finalement maintenant qu'on sait quel est le quel est le symbole et la définition c'est quoi l'hydrogène aujourd'hui justement c'est ce qui est intéressant actuellement mon l'hydrogène donc encore une fois c'est essentiellement on en met deux ensemble et ça fait un gaz qu'on appelle le dit hydrogène et que tout le monde appelle l'hydrogène parce que c'est plus simple de la même façon que personne penserait à dire dioxygène et oxygène alors que c'est aussi donc justement l'oxygène plus l'hydrogène ça fait de l'eau h2o oui c'est une molécule qui est très très présente dans l'univers c'est le débarrage du système solaire 95% des atomes de notre système solaire c'est de l'hydrogène et ensuite on a concentré ce qui n'en était pas et on arrive à la terre mais il en reste il en reste beaucoup c'est une un gaz qui a d'énormes propriétés énergétiques quand on parle en kilos et donc il y a des avantages en particulier pour la mobilité et ça on sait depuis très longtemps mais pendant longtemps aussi on s'en est pas occupé parce que parce qu'on avait les hydrocarbures sous les pieds et qui était beaucoup plus simple et puis avant on avait eu le charbon donc il y a aussi un hydrocarbure et puis avant on utilisait moins l'énergie et donc l'hydrogène était utilisé ces derniers temps uniquement comme une molécule pour la chimie ça sert à faire des engrais ça sert dans la chimie dans les raffineries et plus récemment avec le développement des énergies renouvelables on s'est retrouvé confronté au problème du stockage de l'énergie les batteries on nous en parle tous les jours mais en fait c'est pas très efficace pour stocker l'énergie toutes les batteries de sciences c'est quelques minutes de nos consommations alors que dans le gaz on a plusieurs mois de stockage de gaz sous nos pieds donc stocker du gaz on sait faire stocker des électrons beaucoup moins donc les gens ont commencé à regarder comment passer de l'électricité en gaz et à ce moment là on tombe sur les électrolyseurs et les pires à combustible pour passer dans l'autre sens et on développe ce circuit qu'on appelle power to gas to power et là dessus une fois qu'on est parti là dessus les gens se sont rendus compte que bon c'était bien c'était une bonne idée mais ça faisait un hydrogène qui était cher alors il faut beaucoup travailler pour faire baisser le prix des électrolyseurs je pense qu'on en parlera peut-être cet après midi aussi pour faire baisser le prix des piliers à combustible qui vont ensuite repasser sur l'électricité voir comment l'use on va avoir un usage de tout ça mais il y a d'autres façons de faire de l'hydrogène et de l'hydrogène décarboné qui sont l'hydrogène naturel dont on va pas mal parler tout à l'heure puisque je vois que christophe est là je travaille en effet comme vous l'avez cité à l'université de peau où on a tout un projet de recherche là dessus à différents niveaux et puis aussi il ya des choses qui sont elles aussi au niveau du démarrage de l'industrie qui sont dans le méthane donc le méthane c'est le gaz naturel qu'on connaît bien c'est ch4 séparer le carbone de l'hydrogène mais sans faire du co2 au passage et ça ça peut se faire avec des torches plasma et ça peut se faire aussi avec on appelle une pyrolyse de l'hydrogène actuellement il ya l'université de madrid et les allemands qui réfléchissent pas mal à ça donc de l'hydrogène décarboné on pourra en avoir avec à la fois de l'électricité décarbonée et puis donc puisque c'est df qui nous invite si l'électricité est nucléaire ça décarboné il ya d'autres façons aussi de faire de l'électricité décarbonée mais on pourra aussi le faire bon soit avec des torches plasma soit avec de l'hydrogène qui sort de terre ensuite l'enjeu c'est le prix de tout ça actuellement l'hydrogène qu'on appelle gris donc l'hydrogène qui vient du méthane mais en émettant du co2 il vaut 2 dollars le kilo l'hydrogène qui sort des électrolyseurs en gros il est à 8 et l'hydrogène qui sort de terre il est beaucoup moins cher que ça mais on sait pas encore où il y en a des grandes quantités et il ya du il ya du travail sur tout ça ensuite j'entends bien pardon juste pour revenir sur un point si j'entends bien ce que vous dites en fait vous dites que l'hydrogène qu'on va appeler gris c'est ça qui va être le plus le moins bon j'ai envie de dire c'est le c'est aujourd'hui le moins cher c'est ça et plus on va aller vers vers de l'hydrogène pur ou décarboné plus ça va coûter cher donc ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui de trouver de développer les industries qui sont capables de produire cet hydrogène décarboné absolument et donc donc l'hydrogène des électrolyseurs est actuellement plus cher que l'hydrogène gris du vapore et formage mais il ya d'autres technologies prometteuses et puis une des grandes évolutions je trouve du niveau mix énergétique et c'est le côté décentralisé c'est à dire qu'on cherche à avoir une autonomie des territoires alors ensuite il faut savoir ce qu'on appelle le territoire est ce que c'est la maison qui doit être autonome est ce que c'est la nouvelle aquitaine qui doit être autonome est ce que la corse doit être autonome mais pour citer la corse comme une île en tout cas en matière d'énergie on est d'accord donc on a une un enjeu là dessus et par exemple sur l'hydrogène naturel tout le monde ne va pas en avoir donc la question se posera différemment quand vous êtes dans une région où il y en a où il n'y en a pas et donc enfin se décentraliser je pense que c'est la vraie énorme révolution qui se passe en ce moment on multiplie les sources d'énergie et on essaye d'économiser le développement d'une grille en france on vit dans un pays où on a de la distribution du gaz on a de la distribution de l'énergie de l'électricité pardon et donc on voit ces choses sous un angle un peu biaisé une grande partie de l'afrique il n'y a pas d'énergie il n'y a pas d'accès à l'énergie parce qu'il n'y a pas de gris et donc là le rôle de l'hydrogène il va être complètement différente en aquitaine parce que c'est ça qui nous occupe aujourd'hui donc il y a un développement de l'industrie de l'hydrogène qui est en cours et là je pense qu'on va avoir pas mal d'exemples dans ce début de soirée et puis aussi une appropriation de l'utilisation de l'hydrogène on voit qu'il commence à y avoir de la mobilité hydrogène à droite à gauche alors c'est pas la panacée l'utilisation si on veut développer je veux dire l'industrie il faut surtout développer les briques technologiques plus que l'utilisation mais voilà on s'approprie quand même les technologies en les utilisant et donc je vais laisser la parole à tous les autres de la soirée parce que comme vous voyez je peux parler des heures là dessus il n'y a pas juste avant avant de passer la parole à gérard mages qui tient pour qu'il se prépare on va se tourner vers lui vous l'enjeu c'est un faire baisser les coûts mais engager aussi une vraie démarche industrielle auprès des gens qui vont produire l'hydrogène et des solutions qui vont l'utiliser c'est ça c'est bien ce que j'ai entendu dans votre intervention alors produire l'hydrogène c'est une chose mais aussi produire les briques technologiques qui vont faire de l'hydrogène qui vont permettre de stocker de l'hydrogène par exemple il ya des cavités salines dans la région pourrait en stocker là si on fait des pipes comment on les fait si on fait des voitures à hydrogène si vous faites un bus à hydrogène est ce qu'il faut l'acheter ailleurs qu'en france il faut l'acheter en france il faut l'acheter à albi je crois qu'ils en font est ce qu'on doit le fabriquer sur place etc c'est toutes ces briques qu'il faut mettre en place qui est pas seulement encore une fois l'utilisation de l'hydrogène vous a si vous prenez une voiture à hydrogène qui est fabriquée en corée ou japon une mirail une ondail il n'avait pas fait grand chose pour réindustrialiser la france ok avant de avant de poser une question parce que c'est un engagement que nous avons pris ce soir c'est d'essayer de répondre à toutes les questions donc oui vous aurez le nom des intervenants le nom complet dans le document de synthèse qui vous sera adressé comme par magie à l'issue de cette table ronde vous allez recevoir dans vos adresses mail et également dans le chat le lien pour vous permettre de télécharger tout ça vous aurez toutes les informations sur les différents intervenants de ce soir il y aura également un lien pour le replay de ceux en apéro donc ne vous inquiétez pas vous pourrez reconsulter ça tranquillement isabelle moriti dernière question aussi de qui nous est posée le prix est un enjeu nous dit on mais qu'en est il de l'efficacité de conversion de l'énergie source vers l'hydrogène est ce que est ce que vous avez un point à apporter là dessus alors juste ça c'est en phase avec un point qui vient d'être nommé dans le chat aussi quand on parle de l'hydrogène vecteur c'est à dire on passe de l'électricité ou du méthane à l'hydrogène pour repasser à autre chose le problème de l'efficacité est important si vous prenez l'hydrogène natif il n'y a plus de problème d'efficacité vous transformez rien en rien vous sortez l'hydrogène du sol et vous le mettez directement dans la voiture ou dans le train mais en effet l'efficacité enfin le terme financier va avec l'efficacité parce que si vous prenez une pile à combustible avec 70% d'efficacité pardon un électrolyseur à 70% et une pile à combustible à 50 7 x 5 ça fait 35 et vous arrivez à une efficacité à la fin et quand même vous perdez les deux tiers de l'énergie donc l'énergie l'hydrogène en tant que vecteur implique une grande perte d'efficacité l'hydrogène natif c'est directement la source de l'énergie améliorer l'efficacité va améliorer le coût de l'électricité finale merci pour cette précision alors gérard marges qui je me tourne vers vous vous êtes le référent hydrogène pardon vous êtes le référent hydrogène pour le conseil régional de nouvelle aquitaine c'est vous qui portez en quelque sorte la feuille de route hydrogène de la région nouvelle aquitaine en quoi ça consiste parce qu'on entend les enjeux du côté des chercheurs et de la recherche pour la région nouvelle aquitaine les enjeux c'est on pourrait les matérialiser comment tout d'abord le c'est un travail très collectif et collaboratif c'est comme ça d'ailleurs que qui a été conçu la stratégie hydrogène et la feuille de route hydrogène dans notre région parce qu'au tout départ en fait comme vous le savez la nouvelle aquitaine provient du regroupement trois anciennes régions à aquitaine poitou charente et limousin et aucune de ces trois régions n'avait identifié l'hydrogène comme un comme véritablement stratégique ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des compétences en termes d'entreprise et de laboratoire notamment mais ça n'était pas identifié comme stratégique quand la nouvelle aquitaine a été créée donc on a travaillé avec l'ensemble des industriels déjà impliqués les quelques territoires labellisés des laboratoires pour justement vérifier l'opportunité d'accompagner sur le plan régional la filière hydrogène et on a été assez surpris de voir qu'il y avait véritablement beaucoup de compétences des territoires également déjà impliqués et qu'il y avait une forte appétence comme on dit aussi pour l'hydrogène ce qui fait que l'on a commencé à y réfléchir pour la pour la structurer ensuite on a été rattrapé très positivement par la feuille de route régional néo terra qui a été votée en juillet 2019 qui donc travaille sur tous les aspects de la transition énergétique et environnementale et l'hydrogène donc a été inscrit dans cette feuille de route pour répondre à deux ambitions sur la mobilité et sur le mix énergétique donc tout ça ça nous a permis effectivement ensuite en travaillant avec l'ensemble des professionnels les entreprises les territoires les laboratoires syndicats d'électricité de pouvoir travailler sur là aussi j'insiste sur un de manière collaborative sur une stratégie qui ensuite a été déclinée en feuille de route et cette feuille de route a été votée à la plénière du mois d'octobre 2020 et elle va se déployer sur 10 ans là aussi c'est un fait assez notable puisque la plupart des feuilles de route sont plutôt sur trois ans là on a choisi dix ans et bien en fait parce que comme l'a dit isabelle moretti tout à l'heure et c'est un fait connu bon pour l'instant le l'hydrogène n'a pas encore rencontré complètement son marché puisque le les coûts sont quand même encore plus élevés que les énergies je dirais traditionnelles mais à partir de 2023 2025 2026 l'hydrogène devrait être considéré comme matures voilà et donc on s'aligne si là dessus sur les déploiements que l'on retrouve en allemagne au niveau national au niveau européen ou en général on a des prospectives à 10 ans 20 ans 30 ans voilà et et alors très rapidement pour laisser la place aux autres bien entendu donc on a souhaité aussi que cette feuille de route soit très opérationnelle un très très opérationnelle donc elle est déclinée en en huit fiches actions bon je vais les citer très rapidement mais vous les trouverez toute façon dans les documents vous avez les réunir les conditions de marché dans les territoires ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure l'hydrogène pour l'instant est encore un peu plus cher que les autres énergies mais la molécule les véhicules les stations tout cela va diminuer assez rapidement animer la filière alors ça c'est un rôle qui est dévolu à nos collègues de l'ADI donc il y a si on parlera tout à l'heure donc là il ya tout un travail d'animation à faire sur l'ensemble des acteurs et des territoires le fait aussi de l'appropriation par les citoyens et citoyennes et isabelle moretti on a parlé tout à l'heure donc ça c'est très très important c'est effectivement qui est une appropriation dès le départ de l'hydrogène par les citoyens et une implication aussi des citoyens dans l'hydrogène alors pour sur deux aspects très rapidement la dangerosité rassurer les citoyens sur le fait qu'en fait bon l'hydrogène peut être dangereux mais dans les conditions dans lesquelles on on le sert on la sert et bien en fait tout danger est écarté et également la provenance de cet hydrogène on en a parlé tout à l'heure l'hydrogène gris l'hydrogène noir l'hydrogène bleu l'hydrogène vert voilà ensuite une grosse une grosse action aussi sur tout ce qui est développement de la r&d de la formation et l'innovation tout ça étant lié parce qu'il y aura également une montée en compétences des métiers avec l'apparition de nouveaux métiers ou des transferts de métiers traditionnels vers des métiers de maintenance par exemple les garagistes de l'hydrogène qui vont apparaître ensuite bien entendu le développement de la filière économique puisque ça c'est l'une des compétences principales de la région c'est d'accompagner le développement économique du territoire donc l'hydrogène là dessus est un vecteur qui va permettre de développer des entreprises certaines existaient déjà mais on voit de nombreuses start up se développer notamment dans le domaine maritime et pas uniquement voilà bien entendu ensuite développer des hubs et écosystèmes locaux alors au départ qui était surtout terrestre mais maintenant de plus en plus maritime et même fluviaux donc on est actuellement avec une dizaine de territoires sur la région qui sont très impliqués et une dizaine d'autres territoires qui commencent à y réfléchir également ensuite développer bien entendu les usages donc on en a parlé tout à l'heure alors tout ce qui est c'est mobilité injection dans les réseaux gaz le transport les écosystèmes énergétiques le stationnaire et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore et bien entendu ça c'est un axe fort de la région c'est développer une production verte qui soit biosourcée et locale pour atteindre à terme on en a parlé tout à l'heure une certaine indépendance énergétique de la région alors bien entendu pendant les deux à trois ans qui viennent mais à partir de 2030 2035 2040 voilà donc on va c'est une feuille de route hydrogène nouvelle aquitaine elle est vraiment concrète qu'on est vraiment dans l'action donc je vois des questions qui arrivent dans le chat au fur et à mesure et on nous dit quand pourra-t-on envisager l'apparition d'unités d'alimentation électrique de secours fonctionnant à l'hydrogène remplacer par exemple les groupes dans les hôpitaux les groupes électriques dans les hôpitaux on nous demande est ce que vous envisagez de développer des trains à hydrogène comme ça a été annoncé dans certaines régions est ce que ça c'est dans ces feuilles de route est vraiment d'actualité oui oui tout à fait bien en fait bon cette feuille de route va être et est en train d'être décliné et c'est aussi le rôle là en termes d'animation de l'adi donc faillant reparlera à partir donc de la cartographie des acteurs que l'on connaît que l'on accompagne il y aura un gros travail d'innovation puisqu'on travaille aussi avec l'ensemble des laboratoires de nouvelle aquitaine qui travaillent sur l'hydrogène il y en a six il ya donc bon madame moretti représente peau mais il ya bien entendu bordeaux qui un institut l'icmcb il ya deux instituts à poitiers un institut à limoges l'ircer un institut qui est spécialisé sur la recherche céramique et également la rochelle donc là on a tout un potentiel de recherche publique auquel on peut adjoindre bien entendu des recherches privées dont les collègues de terre et ga qui sont présents hydrogène de france qui est là aussi donc qui permettent effectivement de travailler sur ces aspects là et ça permettra de donc de d'offrir des solutions technologiques nouvelles en termes de mobilité de stationnaire et concernant les trains de bon pour répondre à votre question effectivement nous avons un pôle transport à la région et l'hydrogène est un sujet important au niveau des terres des trains donc de transports régionaux ça ça fait partie des objectifs qui seront à terme pour verdir en fait le parc le parc train régional oui ou décarboner le transport en fait ça peut voilà de la manière que pour les bulles pour les bus aussi voilà on nous pose une question directement pour vous alors c'est carrément pour gérard là dans le chat quel est le plus gros électrolyseur de nouvelle aquitaine où est-il situé et combien produit-il de mégawatts ah ça je je vais demander à mon collègue faya alors alors on demandait à faya justement voilà merci pour la meilleure connaissance terrain de de nos acteurs merci faya c'est voilà la question qui arrive sur un plateau faya si merci de nous avoir rejoint vous êtes chef de projet énergie et stockage pour adi nouvelle aquitaine vous vous intervenez quoi au niveau national au niveau régional comment quand vous quand vous avez une région comme ça qui porte une feuille de route avec des projets comment adi peut accompagner bien en fait d'abord bonsoir à tous donc adi c'est l'agence de développement économique et d'innovation de la région nouvelle aquitaine donc de ce fait en ce qui concerne l'hydrogène en tout cas on intervient d'abord au niveau régional donc comme l'a dit gérard dans une logique d'animation des acteurs de la filière ça c'est un premier point mais on intervient également au niveau national au sens où on participe à des réseaux des réseaux d'acteurs l'association type france hydrogène par exemple donc qui intervient pour le niveau national qui porte la stratégie nationale qui est ça qui incarne la stratégie nationale donc on intervient dans ce réseau là également au niveau européen parce qu'avec gérard on participe à des groupes de travail le cadre des valets hydrogène europe donc ça fait que finalement on a plusieurs niveaux d'intervention en termes de filières régionales et en termes de réseaux d'acteurs national européen également donc vous accompagnez alors du coup sur cette sur ces briques technologiques tout à l'heure on a vu isabelle on a entendu parlant isabelle moretti qui assistait et qui me reprenait sur le matériel des briques technologiques quoi c'était vraiment un enjeu fort qui sont les acteurs aujourd'hui qu'on peut retrouver sur la région donc sans forcément tous les cités parce que je risque de me faire taper sur les doigts parce que j'en ai cité d'un certain pas d'autre en tout cas vous en avez déjà quelques-uns autour de la table notamment hydrogène de france qui se spécialise en tout cas dans la fabrication de pilates combustibles forte puissance donc les pilates combustibles c'est une brique technologique donc qui permet de à partir d'hydrogène de produire de l'électricité je la fais vraiment j'ai jurisé ma gros trait mais c'est ça le sujet et donc on a d'autres acteurs il y avait une question concernant les groupes électrogènes de secours oui donc typiquement on a un acteur qui est basé à biarritz qui s'appelle pragma industrie donc qui produit des groupes électrogènes de secours portatifs et donc qui a décroché il y a récemment un gros contrat au japon parce que finalement ça il y a un marché là-bas pour ce type d'équipement sachant que les raisons enfin bon voilà c'est des zones qui sont sujettes à des risques sismiques et autres et donc il y a un marché pour tout ce qui est groupe électrogène donc pragma est positionné sur ce type d'équipement là et donc si on déroule la chaîne on a d'autres acteurs qui sont positionnés sur les briques réservoirs par exemple un acteur comme stélia plutôt proche de la recherche un acteur en tout cas local au niveau de peau qui s'appelle canoë et donc c'est une sorte de structure de recherche en fait qui développe différents travaux en lien avec les matériaux pour systèmes de stockage ou réservoirs nouvelle génération et enfin on a également des intégrateurs finaux et des constructeurs de véhicules donc aujourd'hui qui s'emploient à développer de nouvelles offres et donc qui intègrent des technologies hydrogène alors juste pour aller un peu plus loin pour les gens comme moi qui sont pas des spécialistes on l'a vu on a ce soir on a un public plutôt plutôt orienté dans l'énergie qu'on a 68% des spectateurs ce soir qui travaillent dans l'énergie donc peut-être que ça leur parle et on va penser aux 32% restants si vous voulez bien il ya des exemples de quoi des constructeurs de benne à ordures dans les vélos dans les bus on parlait tout à l'heure de transport et de car examen moretti évoqué ça on a parlé de train avec jarabajski ouais ça c'est vraiment quelque chose qui est actif sur le territoire exactement donc pour illustrer donc on parle de constructeurs de benne à ordures ménagères il ya un acteur qui s'appelle c'est mat qui est basé à la rochelle et qui aujourd'hui est en train de développer une offre de benne à ordures ménagères à hydrogène équipés de prolongateurs d'autonomie à hydrogène si on est plus précis et je crois que leur première livraison donc leur première benne à ordures ménagères va être livrée en ce début d'année je crois que pour un projet du côté de tours si j'ai pas dit donc voilà sur le plan des constructeurs on a gérard l'a dit on a quand même un certain nombre de constructeurs de bateaux en nouvelle aquitaine qui 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 travaillent sur des projets d'innovation en l'idée de verdir finalement leurs 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 équipements leurs leurs bateaux sans forcément citer le nom et on a un constructeur de bus qui s'appelle l'yéz donc qui est basé dans son 19 et donc spécialisé sur les bus sur les bus à batterie mais qui réfléchit également à l'hydrogène d'accord c'est une question pour vous fayard qui accompagne et en même temps je vais en profiter pour demander à gérard vous avez des questions qui vous centraient directement dans le dans l'onglet question vous pouvez y répondre si c'est si c'est possible pour vous voilà de répondre directement aux questions qui vous sont dressés vous avez répondu fayard à la question sur les bateaux on nous pose une question est-ce qu'il existe une cartographie des métiers de l'hydrogène aujourd'hui à moyen terme vous qui accompagnez tous les différents acteurs est-ce qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui voudrait découvrir par exemple ce qu'on nous demande la variété des métiers qui sont préoccupés par l'hydrogène est ce qu'il y a une ressource que je pourrais mobiliser ou en tout cas solliciter quelque part pour avoir un regard là dessus alors je vais répondre et gérard tu me compléteras si je suis un peu off dans ma réponse mais aujourd'hui il ya des travaux qui ont été menés qui sont menés par france hydrogène donc l'association que j'évoquais précédemment et donc qui vise à cartographier de façon de façon la plus globale possible l'ensemble des métiers en fait à la chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène donc cette cartographie là elle est en cours de construction et l'idée derrière c'est justement de de mettre en face l'offre de formation pour pouvoir préparer les marchés de demain quoi autour de l'hydrogène donc aujourd'hui je suis pas sûr que cette cartographie soit déjà publiée et je sais qu'en tout cas il ya un peu de travail en cours sur ce sujet là je confirme je confirme qu'effectivement on participe donc au niveau de la région à ce groupe de travail et ça n'est pas encore publié parce qu'en fait il ya beaucoup de métiers qui sont neufs un qui ne qui ne sont pas connus forcément et il y aura également des transferts de métiers notamment de trans de d'industries qui sont en plus en difficulté du fait de la crise et ça sera inscrit dans le cadre du plan de relance de reconquête industrielle et on travaille beaucoup là dessus avec nos collègues du pôle formation justement parce qu'il y aura un avantage justement à aider à la création de nouveaux métiers mais aussi au transfert de personnel que ce soit des personnels jeunes ou d'expérience dans des métiers qui seront appelés dans les nouvelles nouvelles entreprises voilà Faya on nous pose une question comment s'appelle l'entreprise paloise qui fait des matériaux de stockage hydrogène ça veut dire quelque chose matériaux de stockage hydrogène entreprise paloise comme ça non ça vous revient pour répondre dans le chat on nous interroge aussi sur le les méthodes de contrôle pour connaître la couleur de l'hydrogène qu'on va consommer dans le futur parce qu'on parle effectivement de différentes classifications à terme de couleurs et je remercie à l'occasion Isabelle Moretti qui répond sur le chat qui arrête pas de répondre aux questions qui sont posées en direct on sent que c'est un sujet qui passionne quand même nos spectateurs ce soir est ce que vous avez vous détecté ou accompagné des sociétés d'entreprises qui se préoccupent finalement de ce contrôle de la qualité de l'hydrogène qu'on va en tout cas de la classification de l'hydrogène qu'on va consommer après l'action si je comprends bien la question concerne la traçabilité d'hydrogène à peu près ça ce que je comprends aussi ouais pour moi le leur en tout cas l'entreprise qui est la plus proche de ces sujets là c'est Terega aujourd'hui William me corrigera si je me trompe mais je crois qu'ils ont parti enfin en général c'est ce type de travaux ils sont menés à la main européenne enfin tout ce qui concerne en tout cas la traçabilité d'hydrogène en fonction et je sais qu'il y a un collectif d'experts qui a été monté pour des travaux sur ce sujet et pour le coup en tout cas moi je sais que Terega est en prise directe avec ces sujets là et c'est ce que je connais après Terega on va les retrouver tout à l'heure avec avec William Rhin qui nous a rejoint William on va se tourner vers vous dans quelques instants on a on nous interpelle finalement dans le dans les questions aussi en disant mais on parle d'hydrogène décarboné dans le sujet là on parle plutôt de briques techno ou de l'exploitation ça nous semblait fondamental en tout cas d'en passer par là pour arriver sur un sujet et merci de m'offrir cette cette transition et notamment je pense à la question qui arrive aussi sur l'hydrogène du sous-sol pour me tourner vers Christophe Rigolet alors Christophe Rigolet vous vous êtes géologue de formation et de passion aussi j'ai découvert ça tout à l'heure après quand on s'est rencontré un petit peu avant le début de cette soirée que les géologues étaient un petit milieu tout le monde se connaissait vous êtes directeur géosciences de cva vous êtes directeur d'un groupe en intérêts scientifiques également vous ce qui vous passionne et ce qui vous intéresse c'est le rôle du sous-sol finalement dans cette transition énergétique c'est ça tout à fait parce que l'on parle beaucoup de l'hydrogène produit par vaporé formage ou d'hydrogène produit par électrolyse et on parle beaucoup moins de l'hydrogène natif qui est produit par la terre elle-même alors on en parle moins car l'hydrogène naturel est actuellement à un stade de recherche plus amont qu'hydrogène obtenu par l'électrolyse de l'eau il s'agit toutefois d'un sujet majeur car l'hydrogène natif présente de multiples avantages sa production ne rejette pas de co2 dans l'atmosphère son prix est compétitif par rapport au vaporé formage surtout si l'hydrogène est produit avec d'autres gaz comme par exemple l'idium et enfin l'hydrogène est présent partout sur les cinq continents des centaines de sites d'émanation d'hydrogène ont été référencés avec des flux de 50 à 1900 kg par kilomètre carré et par jour alors il existe un premier pilote industriel au monde au mali qui alimente en énergie un petit village mais il ya aussi en europe des projets d'exploration comme deux permis d'exploration déposés en espagne dans les pyrénées un peu plus loin des pays comme djibouti par exemple lance des campagnes exploratoires ambitieuses pour évaluer la ressource en hydrogène naturel et avec l'UPPA et l'IFP nous participerons dans quelques jours à une des premières missions donc d'exploration de ce pays en france des dizaines de sites ont été une grosse dizaine de sites ont été référencés également avec des nations d'hydrogène comme dans le département de la drôme dans le cotentin dans les pyrénées où le long du fossé renan du fossé bressan et en nouvelle calédonie la découverte que nous avons fait l'an passé dans le fossé bressan a fait l'objet de mesures avec plus de 1500 ppm d'hydrogène dans le gaz qui soit à flux continu nous avons donc lancé un projet de recherche avec 45 ui tnj pour répondre aux enjeux majeurs techniques de l'hydrogène naturel qui sont la source de l'hydrogène d'où vient l'hydrogène ensuite les chemins par lequel il transit enfin quelles sont les zones où il peut s'accumuler et comment afin de définir des zones des guides exploratoires et in fine savoir comment nous pourrions le produire cet hydrogène naturel les enjeux sont également réglementaires au niveau gouvernemental il ya une volonté de faire évoluer le code minier pour introduire le terme hydrogène dans le code minier mais en attendant on a quand même une solution c'est que l'hydrogène on peut le coupler à d'autres substances qui elles sont nommées dans le code minier donc dans le cas d'une coproduction il est possible d'un point du réglementaire de produire l'hydrogène natif en france l'autre enjeu majeur c'est l'enjeu sociétal comme vous le savez des projets industriels qui touchent au sous sol peuvent susciter des interrogations voire des inquiétudes il faut arriver à expliquer pourquoi l'hydrogène naturel va contribuer au développement des territoires permettre aux territoires de produire une énergie décarbonée de décarboner ainsi le mix énergétique qui répondent aux grands enjeux de la transition écologique c'est de cette façon que les parties prenantes vont s'approprier ces projets de produits d'exploration et production du sous sol en nouvelle aquitaine comme ailleurs et en devenir les principaux promoteurs alors pour évaluer la ressource en france pour évaluer la ressource sur ces territoires en nouvelle aquitaine définir des guides exploratoires ouvrir la porte à des projets collaboratifs un certain nombre de projets de recherche collaborative ont été réalisés initiés du projet ont été déposés on a déposé des projets à 45 huit engie store engie le berg m les universités de peau de grenoble par comme par exemple un projet déposé auprès du conseil régional pour évaluer justement le potentiel en hydrogène naturel en nouvelle aquitaine projet qui va prendre le relais de travaux importants initiés précédemment par le groupe total sur la prospectivité en hydrogène des pyrénées en particulier du du béarn donc ce que nous espérons que cet intérêt croissant le pot d'orgène naturel viennent structurer une filière nouvelle d'exploitation du sous sol pour l'hydrogène naturel c'est pour ça que l'ensemble des acteurs publics et privés du sous sol à notre initiative celle de 45 huit et d'avenir se sont regroupés au sein d'un club earth to qui est en train de se mettre en place pour promouvoir les initiatives que nous pourrions avoir tous ensemble pour créer cette nouvelle filière du sous sol pour l'exploitation de l'hydrogène naturel alors cet hydrogène naturel dont vous nous parlez monsieur rigoler là ce que j'entends moi c'est que aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment le capturer c'est ça on voit il y en a mais la difficulté c'est comment le capturer sans apport extérieur c'est ça c'est exactement la question de façon à bien le capturer il faut d'abord bien comprendre comment il arrive jusqu'à la surface alors à la surface on observe par exemple sur des images satellites ce qu'on appelle des cercles de fées qui correspondent en fait à des zones où l'herbe ou les l'agitation se développe difficilement ça correspond depuis d'hydrogène l'hydrogène remonte comme ça vers la surface donc ça on sait l'observer on sait le mesurer avec des capteurs mais on ne sait pas on sait également quantifier les flux et les pourcentages d'hydrogène dans les gaz émis par contre on ne sait pas exactement quelles sont les technologies qui vont permettre de le produire donc il y a des enjeux pour comprendre comment ça fonctionne mais il y a aussi des enjeux technologiques arriver à assembler les briques technologiques qui vont permettre de produire cet hydrogène comprendre donc comment ça fonctionne ça j'ai j'entends ça on avait une question sur les sur les volumes est ce que vous avez une idée de la quantité d'hydrogène natif présente dans le sol alors ce qu'est ce qu'on sait quantifier aujourd'hui grâce aux quelques sites expérimentés dans le monde c'est le débit d'hydrogène par unité de surface je parlais de les ordres de grandeur c'est entre 50 et 2000 donc kilogrammes par kilomètre carré et par jour donc on peut multiplier sa part par là la surface des zones d'émanation mais on parle que d'émanation en surface des volumes qui sont bien inférieurs forcément à l'hydrogène qui est plus dans le sous sol et dont aujourd'hui on n'est pas capable d'évaluer précisément les volumes mais c'est bien l'objet justement de ces projets de recherche encore très amont dans l'échelle des trl mieux comprendre le système pour mieux localiser mieux quantifier les ressources en hydrogène je peux me permettre de rajouter en fait l'hydrogène qu'on trouve dans le sous sol il vient de l'eau une très grande partie vient de l'interaction entre l'eau et les roches donc l'eau va oxyder la roche et on va séparer l'hydrogène de l'eau dans h2o donc on a une génération continue d'hydrogène dans le sous sol et une question qui se pose est ce qu'elle est continue en ce que ça se fait dans la journée ou est ce que ça se fait dans l'année ou est ce que ça se fait dans la dizaine d'années donc les choses sont plus savoir comme la géothermie trouver un endroit où l'eau se réchauffe dans le sous sol si vous allez en islande c'est l'eau de pluie qui s'infiltre qui se réchauffe et qui ressort sous forme de vapeur et on pense que dans beaucoup d'endroits sera la même chose pour l'hydrogène c'est l'eau de pluie ou l'eau de mer selon là où on est qui réagit avec la roche et libère l'hydrogène donc on parle de flux comme le disait christophe et non pas forcément d'accumulation comme pour les énergies fossiles qui des fois sont là depuis des millions d'années une question qui arrive dans le chat pour tous les deux pour vous avez le moretti et vous christophe rigolet qui dit d'après vous selon vous un plutôt dans les dix ans alors c'était c'est marrant parce que dix ans c'est le c'est la feuille de projet nouvelle aquitaine qu'est ce qui est le plus probable des forages d'exploration d'hydrogène en france ou un développement du ccs qui va assurer à l'hydrogène gris sa pérennité et donc la stabilité des réseaux électriques je vais je vais répondre pour le reste du monde et je laisserai christophe répondre pour la france alors pour le reste du monde et puis on se centra sur la france après madame moretti à vous allez-y voilà actuellement la filière est vraiment en train de démarrer on a tous le sentiment de sortir du garage donc le premier congrès mondial sur l'hydrogène natif aura lieu en juin vous aurez le lien dans les papiers qu'on vous envoie il ya plein de pays qui commencent à se faire une feuille de route d'hydrogène naturel donc moi je suis prêt à prendre les paris que dans dix ans il y aura peut-être une production d'hydrogène naturel dans une dizaine de pays au monde je mettrai pas ma main à couper qu'il y en aura en france mais je laisse christophe répondre alors christophe en france donc en france concernant l'hydrogène naturel comme je le disais en concluant l'intervention lorsqu'on prend l'initiative de créer ce club heures sous et qu'en quelques jours l'ensemble des acteurs français du sous-sol publié qui prévient nous rejoignent pour structurer la filière à la s'entendre que les planètes s'alignent que d'un point du technologique en termes d'investissement également on se prépare à explorer le sous-sol et quand on parle d'explorer le temps de déclarer les permis le temps de réaliser l'exploration si on se projette à dix ans on pourrait imaginer que les premiers grands projets d'exploration ont abouti à des résultats positifs et que les premiers pilotes industriels sont sont en oeuvre quant à la question de la compétition entre l'hydrogène et le ccs on aborde deux questions ce que vous pouvez démystifier le ccs déjà pour les gens qui peut-être pas forcément ce que c'est c'est donc donc pour désigner le stockage géologique du co2 donc les détracteurs du ccs disent que ça a été inventé par les pétroliers pour poursuivre l'activité pétrolière à mon sens la réflexion aujourd'hui est de se poser la question du rôle du sous-sol la transition écologique c'est à dire aller chercher dans le sous-sol toutes les solutions qui vont nous permettre d'accélérer la transition écologique et qu'elle soit un succès il n'est pas question aujourd'hui de cesser de produire des hydrocarbures du jour au lendemain donc il va falloir accompagner la production la consommation hydrocarbures par une solution co2 le stockage géologique du co2 dans le sous-sol étant la solution qui permet de capturer le plus gros volume de co2 donc qui est à la hauteur des enjeux en termes de volume et dans le même temps les mêmes géologues spécialistes du sous-sol sont à la recherche de nouvelles solutions sociales pour décarboner le mix énergétique donc il n'a pas de sens pour moi d'opposer les deux c'est au contraire les technologies développées et les connaissances développées dans les exploitations historiques du sous-sol en particulier les hydrocarbures qui par transfert de compétences vont permettre d'affronter intelligemment ces nouveaux enjeux qui sont donc de décarboner l'énergie en allant chercher d'autres ressources naturelles décarbonées comme les ressources géothermiques ou la ressource hydrogène natif une question dans le dans le chat là où on nous demande si est-ce qu'on sait si l'hydrogène se stockent naturellement dans le sous-sol à la manière des hydrocarbures ou et s'il est plus volatile attendez vous l'hydrogène qui est plus volatile et qui est connu en tant que flux à la surface peut-il se piéger en dessous d'une couche d'argile par exemple si j'ai bien entendu tout à l'heure dit que c'est tout l'enjeu de la recherche en ce moment c'est de comprendre comment on va le capter c'est ça est ce qu'on va faire actuellement une façon de présenter les choses de façon un petit peu caricaturale effectivement l'hydrogène ne peut pas être piégé comme le méthane h2 c'est pas comme si h4 c'est tout petit ça va filer beaucoup plus facilement que le méthane à travers ce qu'on appelle une couverture géologique de réservoir on parle plutôt d'aller capter l'hydrogène dans des zones où l'hydrogène circule et il y aurait un goulet d'étanglement qui viendrait ralentir le flux d'hydrogène et donc provoquer une zone d'accumulation temporaire le terme accumulation est peut-être impropre en tout cas un goulet d'étranglement dans lequel on viendrait donc chercher l'hydrogène pour le produit après heureusement qu'il ya des roches qui arrêtent complètement l'hydrogène c'est pour ça qu'on est capable de stocker dans le sous-sol dans des cavités salines et au niveau du mali c'est une roche volcanique qui a arrêt ou ralentit l'hydrogène et donc oui on peut avoir des accumulations qui ressemblent aux accumulations du gaz fossile on va essayer de répondre à toutes les questions parce qu'il ya beaucoup de questions justement notamment sur le fait de de puiser au fond des océans cette comparaison du malin on va y revenir juste un instant pour moi pour vous spécifier que vous avez toujours la possibilité de répondre aux sondages parce que notre équipe technique envoie des questions régulièrement donc la bonne nouvelle c'est que 66% de nos spectateurs sont prêts à rouler en voiture à hydrogène tiens et qui sont plus de 80% à voir tout à fait ce qu'on peut faire d'hydrogène c'est plutôt une bonne nouvelle et alors vraiment très très bonne nouvelle 71% des spectateurs passent un super moment top parce que c'est super intéressant pour eux donc merci à tous nos intervenants de partager cette passion pauline pisson alors vous vous êtes directrice d'activité chez naldeo c'est ça une société d'ingénierie l'hydrogène c'est un sujet qui est pas nouveau finalement pour vous non alors peut-être un mot sur naldeo qui n'est pas aussi connu que edf c'est une société dans la mission et l'excellence technique au service du climat pas nouvelle sur l'hydrogène effectivement parce que nous étions encore il ya quelques mois connu sous le nom de département énergie de la société bertin dont le site d'excellence sur ses sujets d'innovation dans l'énergie est situé à tarnos dans les landes et nos équipes ont effectivement commencé à travailler sur des sujets hydrogène un petit peu plus spécifique et confidentiel que les sujets de bus de vélo d'industrie dont on passe ce soir qui étaient des activités militaires nucléaires spatiales par exemple très bien l'hydrogène bas carbone puisque c'est le sujet qui nous concerne à comment on passe justement de l'électrolyse à l'hydrogène naturel pour vous c'est un sujet sur lequel vous vous êtes accompagnateur de développement quel rôle vous jouez là dedans oui alors mon équipe qui est composée d'ingénieurs d'experts dans la mission et de faire sortir les bonnes idées des innovateurs des laboratoires pour passer avec succès les étapes d'industrialisation les premiers pilotes puis les premières réalisations industrielles dans le domaine de l'hydrogène alors pour compléter et rappeler les moyens de production conventionnel d'hydrogène puis j'en viendrai aux innovateurs les moyens de production plastique ça a été évoqué tout à l'heure par isabelle moretti c'est le reformage du gaz naturel du méthane la molécule ch4 cassé en co2 hydrogène on a bien une émission de co2 alors l'électrolyse désormais bien connue qui consiste à casser les molécules d'eau et donc là dessus l'électrolyse va permettre d'une production d'hydrogène bas carbone à condition que l'électricité qui alimente les électrolyseurs soit elle même décarbonée et dans la famille des électrolyseurs on a deux grandes typologies les électrolyseurs pèles électrolyseurs alcalins maintenant en termes d'innovation une première information intéressante c'est qu'il ya beaucoup de sociétés françaises qui développe des innovations technologiques dans le domaine de la production d'hydrogène on peut citer des sociétés comme ergossup comme silphène qui sont des personnes avec qui avec qui nous travaillons qui donc pour les deux que j'ai cité sont toujours dans la famille de l'électrolyse mais développe des innovations qui permettent de faire de l'électrolyse avec des nouvelles avancées dans le cas d'ergossup on délivre l'hydrogène directement à haute pression on évite derrière le besoin d'avoir un compresseur pour amener l'hydrogène à sa pression d'utilisation dans le cas de silphène on a en fait un produit deux en un qui est à la fois un électrolyseur et une pile à combustible donc ça c'est pour les innovations dans la famille de l'électrolyse mais voilà il y en a d'autres que je peux détailler au fil des questions oui on nous parle on nous parle dans le chat des algues alors les algues la biomasse les micro-organismes la thermochimie de l'eau tout ça c'est les déchets même on avait parlé c'est une source potentielle de production d'hydrogène est-ce que ce sont des vrais travaux on avance on y va parce que là on est vraiment dans le dans le sujet de l'hydrogène naturel est clairement décarboné j'ai envie de dire alors pour essayer de classer il ya un foisonnement d'innovation c'est évident pour essayer de les classifier je dirais qu'il ya une première famille qui est le reformage de biogaz donc là on adapte en fait le principe du 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 reformage de méthane fossile donc on va casser la molécule de ch4 de la même manière en co2 h2 sauf que c'est un ch4 d'origine biologique donc ça c'est une première première famille ensuite vous avez tout ce qui est transformation effectivement de déchets de biomasse avec notamment les technologies de pyro gazéification qui commence à donner lieu à des projets de démonstration in situ donc en production réelle portée par par un certain nombre d'acteurs et puis vous avez effectivement des choses un petit peu moins mature encore à ce jour autour des micro algues autour de la production d'hydrogène à base d'énergie solaire voilà maintenant les défis pour toutes ces innovations là pour moi sont de trois ordres première le premier c'est d'arriver à industrialiser passer à l'échelle et et rationaliser les coûts de manière à atteindre une compétitivité par rapport aux solutions conventionnelles le deuxième c'est le défi de la sûreté donc assurer que toutes ces technologies peuvent fonctionner en maîtrisant les risques associés à l'emploi de l'hydrogène et différents différents éléments afin de pouvoir les utiliser non pas en laboratoire mais en véritable situation de production industrielle avec des risques potentiels aussi bien aux personnes que de risques de non fonctionnement sur des systèmes relativement complexe et le troisième c'est le défi du financement de ces innovations donc avec effectivement ce qui est une bonne nouvelle un foisonnement non seulement de pépites technologiques de start-up mais également de nouveaux fonds d'investissement pour certains spécialisés sur sur l'hydrogène qui se crée évidemment toutes les semaines actuellement donc vous votre votre métier c'est un peu de cartographier finalement tout ce qui se fait aujourd'hui puis d'accompagner les porteurs de projets si j'ai bien compris dans les choix un peu un peu stratégique il ya une question qu'on nous pose dans le chat comment on pourrait facilement comparer les coûts de production d'hydrogène et les contenus carbone en fonction de différentes technologies pour prendre la bonne décision pour un projet par exemple parce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir une espèce de cartographie finalement ouais c'est ça du coût contenu carbone dans un projet hydrogène nous avons développé un simulateur qui est gratuit donc je pourrais vous le mettre dans le dans le par écrit dans le chat qui permet très facilement de pouvoir obtenir des éléments de coût de contenu carbone pour comparer si je fais un projet solaire plus batterie si je fais un projet solaire plus chaîne hydrogène pour le stocker si je fais un projet de production à partir de biomasse vous allez pouvoir avoir des grands éléments technico économiques et on est en train d'adapter cette plateforme avec une version spécifique hydrogène qui va prochainement sortir et je précise que c'est adapté à des porteurs de projets n'importe où sur la planète donc là on dépasse largement le cadre français super alors j'espère qu'on aura répondu à la question de joanna donc merci de partager l'information pauline si vous pouvez dans le chat ou de la partager par toute l'équipe technique qui organise cet événement de la maison nouvelle aquitaine et qui redirigera l'info évidemment vers toutes les personnes qui nous ont rejoint ce soir une question alors je vous la pose telle qu'elle pauline je sais pas si c'est si c'est vous si d'autres vont vouloir répondre mais combien un électrolyseur un électrolyseur pardon actuel génère-t-il d'hydrogène par jour combien de kilos d'eau et de kilos d'électrode faut-il pour générer un kilo d'hydrogène dans un électrolyseur PEM ou alcalin alors voilà une bonne question non oui alors à cette heure avancée et sachant qu'il y a encore des intervenants je vais peut-être pas partir dans les chiffres s'il y a un co-intervenant qui a les éléments par coeur volontiers je vous vois réagir oui c'est peut-être pas simple mais on a une idée de la ration peut-être ou quelque chose qu'on pourrait communiquer je veux dire l'oxygène ça doit être 16 l'hydrogène c'est un c'est une règle de trois l'eau la masse molaire de l'eau c'est 18 grammes par mois et l'hydrogène c'est 2 donc il ya un rapport neuf voilà pour un kilo d'hydrogène il vous faut neuf neuf dix kilos d'eau quoi alors voilà un kilo d'hydrogène neuf dix kilos d'eau la réponse émane de william rin je pouvais pas faire mieux pour faire la transition merci pauline pour votre intervention william bienvenue merci de nous avoir rejoints on a eu passé quelques questions dans le chat sur le stockage le transport vous vous êtes chargé d'études de stratégie et innovation chez terre et gars on a entendu tout à l'heure faille assis qui qui citait votre nom votre métier vous le sait de de stocker du gaz finalement et de transporter du gaz tout à fait on transporte et est ce qu'on stocke de l'hydrogène aujourd'hui comme on stocke du gaz par rapport à l'expertise que vous avez aujourd'hui est ce que ça va la transition va se faire comme ça d'un seul coup d'un seul claquement de doigt j'ai envie de dire pas d'un seul claquement de doigt j'en suis désolé ce sera un peu plus long oui donc terre et gars on est transporteur et stocker de gaz naturel et c'est vrai que depuis 2014 avec le projet jupiter mine avec un projet de power to gaz on est rentré dans le monde de l'hydrogène projet mené par gerté gaz dans lequel on participe donc on est vraiment entré dans le sujet de l'hydrogène et encore plus et encore plus encore plus plus profondément avec le plan hydrogène lancé par l'ex ministre nicolas hulot en 2018 où on finalement on a été sollicité les transporteurs et gestionnaires d'infrastructures pour étudier comment on pouvait intégrer l'hydrogène dans les infrastructures gazières et en fait par ces études là on est vraiment rentré sur les caractéristiques de nos infrastructures et les caractéristiques de l'hydrogène et on a pu finalement identifier et s'apercevoir que nos infrastructures elles étaient relativement compatibles pour le transport et le stockage de l'hydrogène de ce qui était vraiment intéressant et là et le point qui était vraiment intéressant sur cette étude là ce qui est ce qui a vraiment été notable c'est que la problématique elle est plutôt sur les usages en fait c'est à dire que nous on pouvait monter à 10 20 % d'hydrogène dans le gaz naturel et on pourrait même atteindre 100 % alors après il faut peut-être ajuster la pression mais du coup la problématique est plus sur les usagers qui consomment le gaz naturel si on leur met 20 ou 30 % dans le gaz naturel et c'est possible que leur équipement ne soit pas compatible donc la problématique est plutôt sur ce sujet là et de ce fait là aussi et l'année dernière il y a un gros enfin gros game changer qui est arrivé dans le monde de l'énergie c'est l'hydrogène qu'on parle aujourd'hui mais qui est arrivé vraiment et qui est qui a vraiment amené un nouvel impact sur l'énergie avec vraiment un gros un gros changement surtout sur la production d'électricité renouvelable donc en fait on a deux zones qui sont l'europe du sud et l'europe du nord où on a des gros potentiels de production d'électricité renouvelable solaire ou éolien suivant la zone où on se situe plutôt solaire dans l'europe du sud et plutôt éolien dans l'europe du nord et la mer du nord et ses productions d'électricité solaire ou éolienne ont fait baisser les prix de l'électricité en espagne en portugal on parle de 10 15 euros du mégawatt heure électrique et en fait avec ces prix de l'électricité et puis un coût de l'électrolyse qui devrait baisser si on généralise et les plans de relance annoncée par les différents états membres européens montrent qu'il ya quand même une grosse ambition et des moyens financiers pour développer ces électrolyseurs on pourrait atteindre 1 euro 1 euro 50 du kilo de l'hydrogène renouvelable produit est ce que nous on regarde et donc les sollicitations qu'on a eu l'année dernière c'est les producteurs que ce soit en europe du nord ou en europe du sud qui viennent nous voir en nous disant bah nous on pourrait produire l'hydrogène renouvelable à 1 euro 1,50 euros du kilo on a potentiellement des off takers intéressés des clients des consommateurs mais on voudrait savoir si on veut le transporter de façon massive combien ça peut coûter et donc sur cet exercice là qu'on est en train de faire avec les autres gestionnaires d'infrastructures en europe dans toute l'europe et il ya une publication qui est sortie l'année dernière où finalement on arrivait à des coûts de 10 20 centimes d'euros pour transporter l'hydrogène par exemple de l'espagne vers l'allemagne l'allemagne ça va être le gros consommateur d'hydrogène renouvelable en europe pour atteindre la neutralité carbone les pays qui n'ont pas l'électricité décarbonée comme à la france doivent miser sur l'hydrogène c'est à dire que pour atteindre la neutralité carbone ils ont pas le nucléaire donc ils doivent viser l'hydrogène bas carbone et renouvelable et donc l'allemagne est bien consciente que si elle veut atteindre la neutralité carbone il faudra qu'elle puisse importer de l'hydrogène qui viendra d'europe du nord ou d'europe sud et pour ça il faut les infrastructures et les infrastructures pour les créer bah c'est pas justement comme vous disiez un claquement de doigts même si on peut les adapter ça serait un peu plus rapide mais s'il faut créer des nouvelles infrastructures des nouveaux pipes ça se fera pas du jour au lendemain un projet industriel c'est cinq six ans ça met beaucoup de temps entre les l'aspect autorisation de construire et la construction et voilà il démarrage ça prend un certain temps donc voilà mais je dirais qu'aujourd'hui on travaille sur ce sujet là et ce qui est assez intéressant c'est qu'il ya des belles perspectives c'est à dire qu'on voit qu'on peut adapter nos infrastructures et atteindre des coûts de transport et de stockage hydrogène qui sont intéressants et qui vont permettre finalement d'apporter de l'hydrogène renouvelable en europe à des prix compétitifs je dirais que maintenant la nouvelle le nouveau sujet c'est l'usage quel usage on en fait c'est à dire qu'on parle beaucoup de l'hydrogène on voit on parle de la mobilité l'allemagne investit beaucoup dans l'industrie lourde puisqu'ils ont encore de l'industrie lourde ce qu'on n'a pas forcément encore beaucoup en france mais l'usage et si vous l'utilisez l'hydrogène aujourd'hui vous êtes par exemple la voiture vous êtes obligé de changer de voiture et aujourd'hui les voitures sont chères si vous êtes un industriel et vous voulez brûler de l'hydrogène faut peut-être changer votre outil industriel et ça ça coûte cher aussi donc même si vous avez de l'hydrogène renouvelable à prix compétitif ça vous quand même ça vous impose des changements qui sont assez lourds alors après le prix j'entendais jouer dans les questions il ya des prix sur le prix du co2 ça c'est un élément qui en effet si on arrive à un co2 aujourd'hui on est à 40 euros de la tonne sur le marché et s si on arrive à des taxes parler des taxes c'est ça dans la question c'est la taxe sur le co2 on arrive à 100 euros la tonne bas ça fait vraiment changer de deux positions certainement à certains industriels qui sont des gros émetteurs de co2 quoi donc voilà pour pour la presse pré-infra et après je vais laisser annan parler de notre projet i go on va parler à l'hydrogène avant parler et donc on travaille avec hdf sur ce sujet là qui est aussi une solution puisque ce que je disais tout à l'heure l'europe du sud par exemple où l'europe du nord va produire de l'hydrogène renouvelable en masse mais vous allez produire par exemple ce qui vient d'espagne en hydrogène renouvelable vous allez produire beaucoup l'été quand il ya beaucoup de soleil et que il n'y a pas beaucoup de consommation électrique du coup c'est intéressant de convertir cette électricité solaire en hydrogène mais vous n'avez pas de consommateurs d'hydrogène mais ce qui est intéressant c'est non seulement de le transporter par canalisation parce qu'une canalisation de transport d'hydrogène haute pression ça correspond à une dizaine de lignes haute tension donc c'est aussi intéressant surtout si la canalisation existe déjà et après il faut pouvoir stocker cet hydrogène là de façon massive de sorte à pouvoir le ressortir ou réutiliser cet hydrogène par exemple pour produire l'électricité l'hiver quand on est au pic c'est à dire qu'on est au pic de consommation alors justement ce stockage et ce transport ça nécessite j'imagine quelques précautions peut-être pas tout à fait il ya peut-être un peu de danger on n'a pas trop trop parler de la leçon de danger on voit dans notre public ce soir que tout le monde est plutôt à l'aise avec l'hydrogène on voit ce qu'on peut en faire il ya 2% des gens qui ont dit bon j'ai un peu peur ça me fait peur c'est pas la majorité de nos de nos publics ce soir mais quand même quand j'imagine qu'il y a quand même des précautions à prendre mais que c'est faisable à priori c'est plutôt inflammable l'hydrogène oui c'est plutôt même une tendance plutôt explosif même parce que en termes d'inflammation enfin c'est surtout l'énergie minimum d'inflammation qui pose problème c'est à dire que en effet il faut faire dès qu'il ya une fuite d'hydrogène la moindre énergie que vous pouvez mettre à côté va créer une inflammation mais je dirais que l'inflammation elle n'est pas une flamme rayonnante comme le méthane mais ça plutôt des caractères explosifs alors faut plutôt faire attention dans les milieux confinés mais après je dirais que ces aspects là nous de même du même type que la sécurité sur le gaz naturel un gaz naturel c'est pareil il faut pas faire n'importe quoi avec donc c'est des critères et des niveaux d'exigence au niveau sécurité qu'on a déjà sur le système gazier et évidemment l'hydrogène une partie une molécule beaucoup plus petite donc qui mérite une attention particulière et c'est pour ça qu'on est en train d'étudier comment adapter nos équipements mais ce côté infrastructures gazières la plupart des installations sont soudés on a très peu d'assemblement par bride qui sont plutôt souvent les causes des fuites donc on est à bout nous on a beaucoup de terrioterie soudée donc après il faut on est en train de regarder toutes les soudures est ce qu'il n'y a pas de problématiques publiées à ces soudures là mais aujourd'hui on est assez confiant sur sur le sujet et du coup ça me permet de vous poser la question que j'avais envie de vous poser que je voyais dans le tchat aujourd'hui c'est quelle quantité d'hydrogène on va perdre dans les canalisations actuelles en fait les canalisations qui existent aujourd'hui on perdrait quelle quantité d'hydrogène au kilomètre parce qu'entendu on va transporter de l'hydrogène à vous surtout d'ailleurs pas moi mais de transporter l'hydrogène du sud de l'europe vers le nord de l'europe parce que les enjeux sont là on va on va en perdre combien bah la réponse c'est zéro enfin nous on vise zéro on va passer une fuite alors après il y aura peut-être un gramme je peux pas vous dire qu'il n'y aura pas un gramme et mais en nous on vise zéro évidemment c'est zéro et c'est ça c'est toute la la particularité aussi du réseau gazier par rapport aux zéolecs c'est que on n'a pas on n'a pas de pertes la différence après on vit zéro alors aujourd'hui je vous dis zéro c'est facile parce qu'on en transporte zéro aussi donc on en perd zéro mais mais l'objectif c'est zéro bien sûr d'accord la 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 déperdition dans le stockage c'est une question qui nous est posée sur le stockage géologique alors peut-être que c'est christophe rigolet ou vous qui allez pouvoir répondre mais les microbes souterrains qui sont très friands de cette molécule dit on est ce que est ce que ces microbes risquent de consommer cet hydrogène oui alors ça c'est des études qui sont en cours il ya plusieurs stockages sur igéo le projet qu'on a avec hdf et hydrogène de france est en cavité saline donc c'est c'est différent de ce que des stockages que nous on a du côté d'hersion ladour qui sont des aquifères ou en effet on a des bactéries qui sont en fonds de stockage et c'est des études qui sont en cours avec l'université de peau et des pays de l'adour là qui s'appelle le projet rings qui est justement étudié dans les laboratoires de l'université comment on représente finalement ce qui existe dans le souterrain dans le stockage avec ces bactéries et on regarde en y en y ajoutant de hydrogène comment ça réagit parce que c'est vrai que l'hydrogène est très énergétique donc les bactéries pourraient en être très friandes mais aujourd'hui on est on est assez confiant sur les résultats et ça pose pas de problématiques particulières parce que le risque c'est de la prolifération des bactéries qui pourraient entraîner des problèmes d'exploitation des stockages aujourd'hui on est assez on est assez confiant sur le sujet mais les études sont toujours en cours et devrait finir là d'ici la fin de l'année alors vous vous nous en avez beaucoup parlé de ce projet et on va en entendre parler dans quelques instants mais avant ça annan merci de nous avoir rejoint et d'avoir patienté jusque là pour intervenir mais la transition est toute faite avec avec william vous vous représentez hydrogène de france vous êtes la directrice industrielle de hydrogène de france c'est quoi le métier d'hydrogène de france oui alors hydrogène de france hdf on est un petit peu à l'instar de df pour électricité de france donc aujourd'hui hdf on est un pionnier de l'hydrogène énergie donc il ya plusieurs métiers dans l'hydrogène donc nous on se focalise sur l'hydrogène énergie on développe et on exploite des centrales électriques donc on est un producteur indépendant d'électricité ces centrales électriques sont de très grandes capacités pour fournir une électricité continue ou à la demande à partir d'énergie renouvelable qui sont associés à des piles à combustible de forte puissance donc je reprends un peu ce qu'avait explicité Isabelle Moretti en début de en début de soirée concernant le power to power c'est à dire qu'on va produire de l'électricité où on va utiliser une partie électricité pour produire l'hydrogène et réinjecter du coup cet hydrogène dans des piles à combustible lorsque le parc d'énergie renouvelable par exemple parc solaire ne fournit plus d'électricité pour le réseau donc notamment la nuit donc on développe deux modèles de centrales multimégawattes en termes de puissance donc les centrales qu'on appelle Renew Stable pour Renewable Stable en anglais donc c'est des centrales power to power donc on produit l'électricité stable à partir d'une source renouvelable intermittente et on utilise l'hydrogène vert produit sur place pour faire du coup le stockage de ces énergies renouvelables et produire de l'électricité quand on en a besoin ça c'est plutôt à l'international qu'on développe ce genre d'activité en Europe continentale on est plutôt sur une brique qu'on va appeler gaz to power donc hydrogène to power on utilise de l'hydrogène qui est déjà disponible et donc notamment grâce au partenariat qu'on a avec Terega pour travailler en fait sur de l'hydrogène qui serait disponible demain dans les réseaux de transport et on connecterait des piles à combustible de force puissance pour produire de l'électricité à la demande aujourd'hui donc ça c'est le savoir-faire d'HDF où on inclut également le savoir-faire de la pile à combustible donc qu'on va et on va mettre en service notamment en Nouvelle-Aquitaine donc à Bordeaux une usine d'assemblage de piles à combustible forte puissance forte puissance et au dessus du mégawatt dans l'industrie on trouve plutôt des piles à combustible faible puissance centaines de kilowatts plutôt pour la mobilité donc nous on est plutôt sur 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 des puissances qui sont au l'ordre du mégawatt donc des centaines de kilowatts de piles à combustible qu'on a dans la mobilité donc ça sera sous la marque d'HDF industrie dont dont je m'occupe actuellement et donc l'idée c'est de fabriquer en série ces piles à combustible et on adressera outre le marché de l'énergie également les marchés ferroviaires donc notamment la partie transport de fret et puis les marchés aussi du maritime on a parlé aussi en début en début notamment avec la feuille de route de la Nouvelle-Aquitaine il y a pas mal de projets dans le maritime pour développer finalement de la propulsion ou de l'alimentation des auxiliaires des bateaux en hydrogène pour éviter du coup d'utiliser les générateurs diesel pour alimenter les bateaux donc voilà brièvement qui est HDF donc en fait si j'ai bien compris HDF va être capable de récupérer de l'énergie produite à un moment donné pour la transformer en hydrogène et la stocker et la réinjecter dans un processus de production d'énergie c'est ça pour combler une carence à un moment donné et ça vous faites ça par l'intermédiaire de ce projet d'usine notamment de batterie c'est ça alors c'est pas des batteries c'est des piles à combustible pardon pardon c'est une autre technologie donc aujourd'hui la pile à combustible c'est plutôt un moteur ou le fuel au lieu que ça soit du diesel on aurait de l'hydrogène comme carburant voilà d'accord et donc ça parce qu'on va reboucler finalement vous nous avez parlé de projet international vous avez recentré sur l'Europe et puis là on vient sur la Nouvelle-Aquitaine parce que ce projet là il va se passer près de Bordeaux je crois que c'est ça c'est acté c'est signé pour l'instant c'est tout proche en tout cas de ces piles à combustible là où vous allez installer cette usine il y a beaucoup d'emplois à la clé je crois donc c'est aussi pour c'est vrai ça enfin je dis pas de bêtises non tout à fait oui aujourd'hui on a 100 emplois à la clé pour la construction d'usine et on tend d'ici à 2030 pour tendre vers 1000 emplois avec une capacité de gigawatts au niveau de la capacité de production de l'usine voilà et donc à côté de Bordeaux du coup c'est le projet dont a parlé William qui n'est pas très trop loin de Pau donc c'est le projet IGO donc nous dans notre activité aujourd'hui en tant que producteur d'électricité à partir d'hydrogène on aura besoin de stockage comme l'a bien indiqué William et donc le stockage géologique dans les cavités salines en ce qui concerne l'hydrogène est le mieux placé nous en tant qu'utilisateurs du fait de la réactivité quand on va injecter l'hydrogène dans ces cavités et soutirer du coup à la demande donc c'est un projet qu'on développe avec Terega également avec le BRGM et qui notamment a été validé pour la première phase du projet et labellisé par le Pôle Avenir il y a une question dans le alors pour tous les deux parce que j'imagine que vous Anand vous allez produire beaucoup d'hydrogène William il va le stocker il est content mais est-ce qu'on a la capacité suffisante de stocker l'hydrogène c'est une question qu'on nous pose en France finalement est-ce qu'on va avoir suffisamment de sites de stockage pardon est-ce qu'on va être en capacité de stocker tout cet hydrogène après il y a beaucoup de cavités salines déjà en France il y en a dans la Nouvelle Aquitaine il y en a aussi du côté de Manosque et puis aussi dans le nord de la France et après ce qu'on est fait ce qu'on est en train de regarder nous puisque en effet dans les projets là de production massive que prévoit l'Europe du sud donc on a on discute là sur les l'idée de créer des dorsales de transport de l'hydrogène pour vraiment transporter massivement l'hydrogène et c'est vrai que là nous on est en train de regarder et d'étudier plutôt de stocker dans nos stockages qui sont aujourd'hui nos stockages de gaz naturel ou en tout cas de nos stockages de gaz naturel parce que alors c'est pas pour tout de suite c'est peut-être dans l'horizon 2030-2040 mais regardez en effet puisque là les volumes mis en jeu en termes de stockage sont plutôt de l'échelle de nos stockages donc nous on a deux stockages qui représentent à peu près 25% la capacité française de stockage c'est 33 TWh de gaz naturel donc c'est des milliards de mètres cubes et c'est vrai que dans les projets là qu'on voit il faudrait une quinzaine de cavités salines comme on a par exemple sur Igeo donc ça peut être assez compliqué quoi mais en tout cas on arrive dans des échelles où on voit qu'il faut il faut des gros stockages mais après c'est là où il y a certainement comme on disait tout à l'heure un switch une transition à faire entre gaz naturel et l'hydrogène et la consommation de gaz naturel devrait baisser pour atteindre la neutralité carbone donc c'est peut-être là où l'hydrogène va remplacer petit à petit le gaz naturel merci merci à toutes et à tous pour votre intervention Isabelle Moriti je me retourne vers vous parce qu'on a commencé avec vous tout à l'heure et on a senti cet enjeu finalement qui était de dire il faut il faut développer ces industries qui vont fabriquer l'hydrogène on vient de voir il y a des solutions qui sont en place il faut développer les solutions qui vont utiliser l'hydrogène on voit que ça va être générateur d'emploi donc on comprend effectivement la feuille de route de la région Nouvelle-Aquitaine par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre ce soir alors ça peut c'est pas une question piège mais en conclusion c'est plutôt porteur d'espoir finalement j'ai l'impression qu'on est moi qui suis novice du sujet j'ai l'impression qu'on est un vrai tournant là du sujet hydrogène et que là on rentre dans le concret quoi comme vous le disiez on est un vrai tournant au niveau de l'énergie depuis cinq ans et l'hydrogène en fait complètement partie et de plus en plus d'acteurs sont convaincus qu'on pourra pas décarboner l'énergie en Europe sans donner une très belle place à l'hydrogène donc tout ce qu'on a discuté ce soir et autour de ça et j'étais très impressionné de voir qu'il y avait 130 personnes dont certains que je connais en fait mais la plupart ni Dave ni d'Adam et vu le niveau des questions des réponses il y avait des vannes aussi mais vraiment il y a un écosystème qui existe et qui a envie et donc si certains d'entre vous sont en début de carrière et vous avez 40 ans de passionnant qui va qui vont se dérouler devant nous avec une une industrie de l'énergie et de la mobilité et le bâtiment qui va être complètement différente de ce qu'on voit aujourd'hui donc comme toutes les périodes troublées voilà si on aime le ronron on va peut-être être un peu déstabilisé mais c'est passionnant et puis bon pour ce qui est de faire du sur place là on s'est entraîné pendant un an donc on a tous envie qu'on nous lâche la bride merci en tout cas pour pour cette conclusion j'espère que ceux qui ont posé des questions que je n'ai pas forcément réussi à à retranscrire ne nous en voudront pas trop quoi qu'il en soit dans quelques instants par la magie du spectacle et encore une fois merci à eugénie merci à sandrine et merci à sébastien fort de la maison nouvelle aquitaine qui vont vous faire parvenir un document ressources d'accord qui a été créé qui va vous être adressé par mail vous allez retrouver les contacts de nos intervenants des des slides comme on dit dans les dans les pays anglophones en tout cas des informations et des chiffres qui vont appuyer tout ce que vous avez pu entendre ce soir merci vraiment isabelle moretti je rappelle cette docteur docteur en géosciences et merci d'être venu représenter l'université pour pays de la dour ce soir merci à faïa assis par ordre d'apparition sur mon écran faïa assis adi nouvelle aquitaine merci beaucoup pauline plisson aussi qui était là ce soir pour représenter naldéo dont elle est la directrice ouiam ra merci de nous avoir expliqué comment le transport et le stockage d'hydrogène peut s'activer aujourd'hui merci à christophe rigolet de nous avoir éveillé en tout cas moi c'est mon cas sur la production d'hydrogène naturel sous les océans merci également à annan el amraoui nous avoir parlé de ce projet géo mais aussi de tout ce que de tous les projets portés par hydrogène de france enfin merci gérard majeski de nous avoir parlé de cette feuille de route hydrogène de la région nouvelle aquitaine je pense que la boucle est bouclée merci à toutes et à tous de nous avoir suivi ce document ressources je vous le dis dans quelques instants et une date à noter déjà dans vos agendas si ça vous a plu si cette soirée était intéressante pour vous mais je vous propose de retrouver le prochain un apéro le 24 mars donc prochain évidemment le sujet sera responsabilité sociétale des entreprises bref encore beaucoup de débats des experts des gens passionnés merci à toutes et à tous excellente fin de soirée et à très bientôt merci beaucoup merci à tous à bientôt au revoir pour l'organisation bonne soirée bonne soirée et à tous à bientôt Merci.